Je suis très impressionnée, le bâtiment est tout à fait magnifique et pour nous, ce qui est vraiment important, c'est l'ensemble des équipements, les théâtres, les classes qui sont équipées pour l'informatique, pour les sciences expérimentales. Je crois que vraiment les élèves martiniquais qui vont aller au lycée Schollcher vont vraiment pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. La bibliothèque aussi sera tout à fait riche. Le travail, ça va nous permettre aussi de développer des activités pédagogiques autour de cette thématique. C'est pas racismique et ça, c'est aussi particulièrement important sur ce territoire. C'est un outil important, pas seulement pour les 845F qui y sont, mais pour l'Installion, parce qu'il y a une école d'ingénieurs à l'intérieur du lycée. C'est très important pour nous. Il y a les post-bac, mais il y a aussi l'Installion. L'Installion, c'est à partir de 2023, septembre 2023. Donc on a réussi ce défi-là, mais il s'agissait aussi de réussir l'architecture. Gustave Doré, ça fait un bon boulot, parce qu'il ne fallait surtout pas tomber dans le piège de bars successifs, mais de bâtiments qui rappellent l'architecture moderniste et d'avant. C'est une vraie réussite pour l'Arctique. Vraiment, on a bien discuté avec les agents. On a mis le paquet pour tout ce qui est machines, etc. Donc il y aura vraiment des machines dernier cri pour pouvoir les aider. Et puis on a demandé quand même un volet de 7 à 8 personnes supplémentaires par rapport à ce que l'on a, pour faire en sorte que l'établissement soit détaillé comme il le faut et qu'on puisse accueillir les gens comme il le faut.